Un petit peu embêtant, là c'est bien connecté. Mais à quoi tu joues, mec ? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris ? T'en s'en déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer ? Tu te prends pour le Zorro des Blacks ? On se trailleur, parce que c'est pas le cas. Non, 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 sérieux ! Et ton crâne rasé, j'ai un portail de la mouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital ! À l'hôpital ! J'en savais un portail au boteau, mais n'est-ce pas au cul de quoi, balle en bouchette ? Toi et ta mouche à merdille, je retournais de ma part au pays imaginaire. Et il dit à Peter Pan qu'il l'emmerde pas à mon pote, le capitaine Crochet. Eh, vous êtes des pédés de pédés ! Mais qu'est-ce que tu branles ? Je sais ce que je fais, je fais deux choses. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses, voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Or Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le bas à chaque école, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Quelques soucis liés à la connexion ce soir. Mes panélistes qui ont du mal à me joindre. Non, mais on va enchaîner avec la suite de l'émission et on va bien entendu vérifier la liaison avec eux tout au long de ce talk show. Est-ce que le doc m'entend là ? Est-ce que c'est mieux là ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que la connexion est meilleure du côté de la liaison avec le doc ? Du côté d'Angers, Missy à Paris, Mopo du côté des Etats-Unis, la connexion qui est un peu perturbée. On va enchaîner avec la suite de l'émission, on va parler du match suivant. On a parlé des Raptors et on va enchaîner avec les Lakers qui étaient face au Timberhoof du Minnesota. Et on va parler de leur collectif, un excellent collectif que nous a proposé les Lakers de Los Angeles face au Timberhoof du Minnesota. On rappelle que les Lakers avaient donc 4 joueurs avec au moins 20 points. La dernière fois que c'était arrivé dans cette équipe des Lakers avec 4 joueurs scorant au moins 20 points, c'était en février 1998 avec un Eddie Jones à 28 points. Kobe Bryant était à 26 points, Nick Van Exel 23 points, Shaquille O'Neal avait scoré 21 points sur cette rencontre. C'était en février 1998 et hier soir face au Timberhoof, LeBron James était à 24 points, 10 rebonds, 9 passes. Et 3 contre, Kyle Kuzma était à 21 points, 8 sur 15 au tir, 4 sur 7 à 3 points. Ben Donengram a ramené 20 points, 8 sur 14 au tir et 4 passes. Et Josh Hart a planté 21 points avec 5 sur 7 à 3 points. Quant à Javali Maggi, il a rajouté 16 points, 8 sur 10 au tir. Et on rappelle que son backup, le vétéran Tyson Chandler a été précieux, surtout dans le money time, avec 5 rebonds offensifs offerts pour son équipe pour un total de 9 rebonds sur le match en 23 minutes pour cette victoire des Lakers de Los Angeles. En face, ce sont les... en face du côté des Timberwolves, c'était Derrick Rose qui était hyper chaud. Derrick Rose qui est très très chaud en ce moment avec les tirs. Il a planté 31 points, 11 sur 17 au tir. Donc, un énorme 7 sur 9 à 3 points. On rappelle que c'est un nouveau record en carrière. Nouveau record en carrière pour Derrick Rose, mesdames et messieurs. Derrick Rose qui continue de montrer qu'il est l'un des joueurs clés de cette équipe de Timberwolves du Minnesota. 7 sur 9 à 3 points pour lui, 31 points en tout. Jerry Butler a rajouté 24 points, 9 sur 18 au tir. 5 sur 8 à 3 points en 43 minutes. André Wiggins a signé 19 points. Carl Anthony Towns a inscrit 13 points et 9 rebonds. On rappelle qu'ils ont chuté à 20 contre 40 à 3 points du côté des Timberwolves. Un record pour les Timberwolves du Minnesota. Malheureusement, la défaite était au bout puisqu'ils n'ont pas battu les Lakers. Les Lakers qui étaient à 15 sur 34 à 3 points. Belle victoire des Lakers. On enchaîne. On va parler des cards. C'était face à Oklahoma City. Les cards qui sont à une victoire pour 10 défaites. C'est vraiment la catastrophe du côté des Cleveland. On en avait déjà parlé. On avait déjà évoqué les éléments de ce dossier qui s'est soldé ce mardi avec la signature de leur hit coach Larry Drew. Qui a enfin eu un contrat partiellement garanti avec les cards. Et on peut dire que les bonnes nouvelles s'enchaînent pour eux. Il faut le dire. Il faut le dire lorsque les choses s'enchaînent dans le bon sens. Et c'est le cas pour les cards de Cleveland qui ont donc enchaîné avec une deuxième victoire en saison pour cette réception. Ils recevaient le Thunder de Russell Westbrook. Mais le Thunder qui avait joué sans Russell Westbrook. Ils ont tenu bon. Et son remplaçant, Denis Schroeder, n'a pas fait l'impasse sur ses performances. Il était à 28 points quand même. Denis Schroeder. Tandis que Paul George a signé 18 points. Steven Adams, 9 points et 13 rebonds. Le Thunder qui s'est fait peur. Les visiteurs se sont tout de même fait peur. Puisque devant le 78-67. Ils ont encaissé un 13-0 qui a permis aux cards de passer devant à 7 minutes de la fin du match. 90-78 sur les 3 points signés J.R. Smith et Kyle Corver. Quant à Alex Sabrinès sur un 3 points dans le corner à 4 minutes. Alors que les deux équipes étaient à égalité. 84 partout. Et les cards ont finalement eu l'avantage sur ce match. Non, les cards ont finalement eu l'avantage à OKC. Voilà, c'est OKC. Enfin, l'avantage à OKC. D'ailleurs, il faut que je vérifie d'ailleurs ce résultat que l'on vérifie. Parce que lorsqu'on parle de cette rencontre, j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression que ce sont les cards qui ont gagné ce match. Ça s'est bien connecté le temps que l'on vérifie ça. Donc voilà, victoire du turner de Oklahoma City. Allez, on enchaîne, on enchaîne. On reviendra sur ce match. Moi, je donne un minot, tu vois ça. La victoire du turner de Oklahoma City. On reviendra à corriger cette erreur au cas où ce n'était pas le bon résultat. On va passer au match suivant. C'est les Knicks face aux Hawks d'Atlanta. Les Knicks qui sont repris après deux défaites consécutives à l'emportant à Atlanta dans le sillage des 34 points, dont 27 points en seconde mi-temps de Timar Dewey Jr. NS Kanter a signé 17 points, 11 rebonds en sortie du banc. Alonzo Trier était à 16 points. Noah Vonley, 11 points, 13 rebonds. Le français, Franck Trier, qui était blessé. Petite, donc voilà, qui était blessé. Anthony Davis, donc ça fait plaisir de voir ça de ce côté-là. On va vérifier la liaison avec mes panélistes en espérant que les choses sont résolues. Est-ce que le doc m'entend mieux ? Allo ? Là, ça a l'air beaucoup mieux. Est-ce que Missy m'entend ? Missy ? Et Mopo ? Mopo ? Est-ce que Mopo m'entend ? D'accord, allez. Allez, donc voilà. Voilà, j'enchaîne sur le dernier match. Donc ils m'entendent bien, ils m'entendent bien. Vous ne les avez pas entendus tout à l'heure, mais ils m'entendent bien sur le parquet de la radio. On va enchaîner avec le match du Magic face au Piston de Détroit. On rappelle que c'est un scénario qui n'a pas du tout du player Evan Fournier, qui était sur un bon match cette fois-là. 27 points, 12 sur 29 au tir pour le français. 5 rebonds, 3 passes. Le Magic s'est incliné face au Piston d'Andre Drummond qui était à 23 points, 19 rebonds. Les Pistons sont revenus sur un déficit de 15 points dans le premier quartan, puis d'un autre de 11 dans le troisième quartan avant de prendre leur distance. et le Magic est revenu à 2 minutes de la fin du match grâce à un 3 points consécutifs du français Evan Fournier. Et Détroit est passé devant avec un 9-0 pour sceller leur victoire. Donc voilà un peu pour les résumés de ces matchs. On va attaquer les news de l'NBA avant de faire la passe au Doc ONP pour sa rubrique poste pour poste. Hein le Doc ? On te fait la passe dans quelques instants après les news. Doc ONP. Ok. Ok. Allez, on enchaîne. Restez bien connectés. A tout de suite les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On est dans les news de l'NBA. On va aller du côté des Celtics de Boston. Missy ? Est-ce que Missy m'entend ? Oui. Alors Missy, je voulais te parler de Terry Rosier. Terry Rosier qui est bien surveillé en ce moment par les équipes de l'NBA. Il y a au moins 7 équipes qui surveillent le statut de Terry Rosier. On rappelle qu'il sera certainement agent libre puisque Cahier Arvin envisage de re-signer avec les Celtics de Boston. Et ils vont peut-être laisser partir Terry Rosier. On rappelle que Terry Rosier pourrait obtenir un contrat qui tournerait autour de 20 millions, entre 16 et 20 millions de dollars par an. Et les Seuls sont prêts à récupérer le bonhomme. Missy, Terry Rosier qui pourrait partir à ce que tu penses que… Vas-y enchaîne, Missy. Terry Rosier qui pourrait partir à la fin de la saison. Oui, Boston ne peut pas non plus garder tout le monde. Boston, c'est pas l'idée de garder Cahier Arvin. Parce que Cahier Arvin peut attirer d'autres joueurs. Donc il faut une victime. Indépendamment du fait qu'actuellement, ils reviennent de Bessie ou ils se cherchent encore. Donc après, bon maintenant, il peut être fait aussi ce que les Warriors ont fait à l'époque avec Barne. Ils se sont quand même préparés de Barne. Oui. Il y avait quand même des titres avec eux. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi la question de ne pas se tromper. Oui. Et financier, comme vous avez votre joie, les gens, vous les donner à qui. C'est toute la problématique de ça. Maintenant, il faut faire vos choix. Il vous faut toujours quelqu'un pour attirer les gros noms. Sachant que les Antony Davis et tous ces jours-là vont être aussi agents. Donc maintenant, si vous avez l'argent à déporter, c'est difficile. Bon, ce n'est pas pour terrible, on dirait, mais au centre, il pourrait être très, très bien. Les centres ont besoin d'un meneur. Il fut un temps où ils avaient un problème de riche avec les trois meneurs. Regardez-vous bien quand les trois étaient stonnes en même temps. Il y avait Isaiato, il y avait Goran Dragic, et il y avait le troisième qui partait à Milwaukee. Donc bon, maintenant, il pourrait trouver sa place dans un roster où il va jouer jusqu'à titulaire. C'est plus ça aussi qu'il faut voir, que là, en fait. Oui. Allez, on entend beaucoup de bruit venant de vos micros. Ça perturbe un peu les oreilles. Essayez de voir pour vos mouvements, pour éviter que le son soit assez strident dans les oreilles des auditeurs. On dirait que c'est un peu perturbant. On va enchaîner avec la suite des infos. On va aller du côté des Suns de Phoenix avec Devin Booker qui n'est pas content en ce moment. Devin Booker qui a vraiment passé une très mauvaise nuit suite au dernier match des Suns perdu face aux Nets de Brooklyn. Devin Booker qui a critiqué le manque d'alchimie de ses coéquipiers dans cette défaite sur un score de 104 à 82. dont on rappelle que deux jours avant, ils avaient battu les Grizzlies, les Suns qui ont été hués par leur propre public. Et Devin Booker qui s'est exprimé en disant que c'était nul d'avoir perdu le match. Il dit, nous pensions que le dernier match dont la victoire face aux Grizzlies serait un pas en avant. Et ils ont fait un pas en arrière en perdant face aux Nets de Brooklyn. Et ils n'ont pas pu protéger leur terrain alors qu'il dit qu'ils étaient venus sur leur terrain pour défendre leur parquet. Et voilà, ils ont été hués par leurs fans. Devin Booker qui a été vraiment embarrassé par les hués des spectateurs dans l'aréna. Et il a déclaré que lui et ses coéquipiers devaient se tenir mutuellement responsables et être d'accord pour repartir sur des bonnes balles afin de ne pas répéter les mêmes erreurs qui pourraient les conduire vers la défaite. Je crois que c'est plutôt bien pensé pour le jeune qui prend ses responsabilités. Devin Booker en tant que leader star de cette équipe des Suns. Missy qui veut réagir. Vas-y. Vas-y Missy. Il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités. On voit quand même depuis ce début de saison, même s'il ne gagne pas tous les matchs, cette très belle équipe des Nets qui produit... Oui, les Nets jouent du bon basket aussi. Les Nets jouent du bon basket avec Lever qui est en train de se révéler vraiment sur le tas. C'est une très bonne équipe, les Nets. Cette année, même s'ils perdent. Maintenant, c'est vraiment une équipe qui est joueuse. Les Suns, me semble-t-il, ont un problème de confiance. Et ça, ce n'est pas Devin Booker seul qui va rester et qui va essayer. Il leur faut un, premièrement, il leur faut un bon meneur. Un meneur vétéran. Quelqu'un qui va pouvoir avoir une vision du jeu. Trouver les gens organisés. Dans l'aspect organisationnel, ils ne sont pas du tout... Ils ont drafté un numéro 1. D'André Eaton qui fera toujours son double-double. C'est un très bon joueur. Mais si vous voulez aller plus loin, il vous faut mettre les ingrédients. Or, ils ne raisonnent pas, ces ingrédients. C'est une équipe qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a un problème de meneur. Je trouve que le meneur est capital dans une équipe. Maintenant, bon, il faut donner aussi, comme je l'ai dit, du crédit à cette équipe de Nex qui, dans les derniers matchs, a quand même battu aussi à plate-couture les Sixers. Voilà. Ouais, effectivement. Donc voilà pour cette équipe des Suns de Phoenix. On va terminer avec les Clippers de Los Angeles pour parler de Tobias Harris qui est malade en ce moment. Il ne pourra pas être sur le parquet face aux Blazers de Portland. On va enchaîner. On va tourner la passe de Doc N.P qui va enchaîner avec sa rubrique post pour procédure. Qu'est-ce que tu es prêt ? On peut enchaîner après une petite pub ? D'accord. Allez, on vous passe une petite pub et on vous passe le Doc O&P sur le parquet. Restez bien connectés à tout de suite. Enchanté. On va se faire des fous de la semaine. On va se faire des fous de la semaine. On va pas se faire des fous de la semaine. J'espère que l'un de la pays sees beaucoup plus de fous de la semaine. Je suis d'accord. Je suis sperin pour des courts-e 6ers ce mai déjeuner. Ce sont quitres ? Que est-ce que je pensais pour ? C'est quelque chose qui me sont posé sans… C'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio La radio qui vous parle de NBA C'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio Sous-titrage ST' 501 Allez les amis, on enchaîne avec La suite de ce talk show Nous sommes dans NBA No Limits, nous sommes en direct live On va vous faire la passe On va faire la passe plutôt au Doc ONP Qui va enchaîner dans le corner Avec Poste Propos C'est sur le parquet de la radio Donc ONP, à toi, le parquet Oui, donc Nous y voilà une nouvelle rubrique Donc la première semaine, on a parlé de trois équipes De la conférence Ouest Et là, on va parler La semaine dernière de trois équipes de la conférence Est Là, je vais faire un petit mix Un petit peu sur Deux équipes Sur la conférence Est et Ouest En parlant un peu des équipes Qui ont défrayé la chronique Il y a deux favoris Et une équipe qui a défrayé la chronique S'il nous reste du temps Parce que c'est assez passionnant Quand on parle du champion en titre Les Golden State Warriors Et de leur Sur le papier Ou sur les attentes Leur conteneur numéro 1 Les Celtics de Boston à l'Est Et aussi Pourquoi pas Avec le temps Parler de l'équipe Qui les ferait la chronique Au niveau médiatique Parce que Le shérif Est arrivé dans cette équipe C'est les Los Angeles Lakers Donc Ça serait intéressant De voir un petit peu Les modifications Qu'il y a eu Dont on parle tous les jours Et À moyen terme Ou à court terme Quelles seraient Leurs conséquences Je commence par Les Golden State Warriors Aux champions Aux champions Tout honneurs Donc L'année dernière Il y avait une équipe Qui ne présentait Pas tellement de garanties Sur le banc Et qui au final Sur le terrain A porté Des garanties Parce que Il se présente Très souvent Comme une famille Où il a séparé Il bonifie les joueurs Donc On a vu Quand même La saison dernière Vers la fin On tendait vers la fin De Zaza Qui était titulaire Zaza Patula Qui était titulaire Mais il allait vers la fin On a vu l'éclosion De Louni Un Un sauf au mort L'an passé Et Louni Qui a pris Cette place de titulaire Et qui a été secondé Par Zaza Par Zavali Magui En playoff Et donc Zaza Patula Qui était l'un des artisans De la victoire L'année précédente Était un petit peu Sur le reculoir Ça c'est Trois exemples J'ai mis en trois D'un coup Les trois intérieurs Sans compter que David West Qui faisait stretch Poste 4 Poste 5 Entrait pour aider Mais en même temps Les Warriors S'avaient recruté Venant du banc Nick Young Notamment N'oublions pas Sean Livingston Était là Depuis toujours Et Patrick Marco Qui s'est révélé Un an auparavant Le titre Est-ce qu'il faut maintenir La stabilité Sans penser A renouveler Mais on sait bien Que le titre Est-ce que certains joueurs Ont des aspirations Financières Et quand tu as déjà Ta bague Maintenant il faut Chercher l'argent Parce que tu as une famille A nourrir Ou bien il faut avoir D'autres ambitions C'est de jouer plus Tu as déjà une bague Donc pourquoi rester Sur le banc Du champion Si tu penses avoir Plus de valeur Et plus de temps De jeu Dans une autre Équipe Qui te plaît C'est ce qui se passe Un peu chaque année Du côté des champions Titres C'est comment gérer Ceux qui veulent plus D'argent Ou bien plus de temps De jeu Par rapport au fait Qu'ils aient déjà Une bague Donc cette année Les Warriors Ont plutôt bien Modifié C'était mal parti On peut le dire Parce que Entre David West Qui met fin A sa carrière Alors qu'il pouvait Lui proposer Encore un truc Parce que Physiquement Il ne va peut-être Encore tenir Entre David West Qui part Javali McGee Deux bagues En deux ans Qui aspire Un peu plus d'argent Et plus de reconnaissance Dans le jeu Entre Zaza Patulia Qui était sur le reculoir Entre Patrick Macco Qui s'est blessé Et dont les aspirations Financières Ne peuvent mourir Surtout à cause De sa blessure Malheureusement Et Aussi peut-être Dans son rendement Parce que les Warriors Arrivent à trouver Toujours des remplaçants Ça c'est bien Remplacer aussi David West David West J'ai un retour Dans les oreilles Très très bien Très très bien J'ai une musique Dans les oreilles Très très bien Vas-y tu peux continuer Le doc C'est bon Il y avait une petite Une petite coupure Mais tu peux enchaîner Vas-y le doc Dans les oreilles C'est très très génial Donc comment remplacer Poste pour Aussi Comment remplacer Poste pour Poste aussi Le dénommé David West Qui apportait Énormément On le sait bien C'était un très gros apport Non seulement Dans l'agressivité Mais dans l'expérience Et dans l'état d'esprit En sortie de ban Comment remplacer David West Ils ont trouvé Un joueur Qui Au niveau talent N'avait plus Grand chose A prouver Mais les différents clubs Où il est passé Il n'avait peut-être pas Le temps de jeu Qu'il voulait Mais Jonas Jerebko Est A débarquer Et Moi-même Le premier Je l'ai dit Ouvertement Sur le groupe Radio Reuf Que pour moi C'est peut-être La recrute Qui peut faire Qui peut sortir du banc Et essayer de compenser La perte Les grosses pertes Qu'ils ont pu avoir Entre Javali Magui Et Valentunas Non pas Excusez-moi Et Zaza Patulia Donc On voit bien Qu'il y a